C'est l'heure de nos arrivants, d'être à ce point de l'eau, disons, dans la maison. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour où l'Église nous tombe de faire pour moi le symbole d'aventure, frères et sœurs, entrons dans cette célébration en implorant la misère contre Dieu pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu le Puissant. Je reconnais le monde, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par position. Oui, j'ai péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, pour pitié. Seigneur, pour pitié. Seigneur, pour pitié. Morée, sans pitié. Seigneur, pour pitié. Seigneur, pour pitié. Prions. Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tandis que nous célébrons la naissance au ciel de l'évêque Saint-Volaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement, et de prendre toujours l'exemple sur sa brûlante charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'hôtel du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Du livre de la Genèse J'accorde mon honneur à cet ordre à ses fils. Je veux être réuni à mon peuple. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ du frône de l'Oétite, dans la caverne du champ de Macbeth, en face de Manboué, au pays de Cana. Le champ qu'Abraham a acheté à Ephron de l'Oétite comme domaine funéraire. C'est là que furent enterrées Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrées Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que vient enterrer Léa. C'est le champ du frône d'Achete au Métite, avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob put achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit. Il expira et fut réuni à son peuple. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent « Si jamais Joseph nous plaidait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Ils envoyèrent dire à Joseph, « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph de grâce. Pardonne à tes frères le crime de leurs péchés, tout le mal qu'ils t'ont fait. Maintenant donc, pardonne le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères mèrent, se jettent à ses pieds et lui dire, « Voici que nous sommes des esclaves. » Mais Joseph leur répondit, « Soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu ? » Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu en tirer du bien afin de préserver aujourd'hui l'existence d'un peuple nombreux. Soyez sans crainte, désormais je prendrai soin de vous et de vos enfants. Il est réconfortable par des paroles affectueuses. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père et il vécu cent dix ans. Il vit les petits-enfants de son fils Ephraim. Quant aux enfants de Maquille, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. Dieu prendra soin de vous et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. » Parole du Seigneur, pour en notre grâce à Dieu, « Pauvre qui cherchez Dieu, vous trouverez la vie. » « Pauvre qui cherchez Dieu, vous trouverez la vie. » En égale à son Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses offens. Chantez et jouez pour lui. Prédite sans fin ses merveilles. « Pauvre qui cherchez Dieu, vous trouverez la vie. » glorifiez-vous de son nom très saint. « Pauvre qui cherchez Dieu, vous trouverez la vie. » « Cherchez le Seigneur et sa puissance. » « Recherchez sans trêve sa face. » « Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, c'est lui votre Dieu. » « Ses jugements font loi pour l'univers. » « Pauvre qui cherchez Dieu, vous trouverez la vie. » « Alléluia, 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 alléluia. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux doux apôtres, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Le disciple doit se contenter d'être comme son maître et le serviteur d'être comme son Seigneur. Si le maître de maison s'est fait traiter de belle zéboule, ce sera bien pire pour les gens de la maison. Ne craignez pas, les hommes. Tout ce qui est voilé sera le voilé. Tout ce qui est caché sera connu. Ceux que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ceux que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas de moineaux pour un sourd ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me régnera devant les hommes, moi aussi je le régnerai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole des yeux. Nous pourrons ta foi, Seigneur Jésus. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Le disciple va se contenter d'être comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Pères et sœurs, l'Évangile de ce jour nous met devant une réalité. C'est celle de ce que le disciple doit effectivement s'attendre à vivre ce que son maître a subi. En réalité, nous le savons parce que les Écritures nous le racontent et parce que nous le vivons certainement au quotidien. Le rejet du disciple vaut en réalité au rejet du maître et de celui qu'il a envoyé. Il ne faut pas que nous fassions des illusions. Le Seigneur nous le dit clairement parce qu'il ne veut pas être des magogues. S'il a été traité de Bézébou, il en sera davantage pour nous qui sommes dans le monde à sa suite. Mais est-ce que parce que nous serions ainsi traités, nous devons alors nous empêcher d'annoncer au monde entier ce que nous avons entendu dans le creux de l'oreille, cette bonne nouvelle que le Seigneur nous a donnée pour que nous puissions effectivement l'annoncer au monde. est-ce que à cause des difficultés de notre monde, un monde dans lequel aujourd'hui être chrétien peut être traité, considéré comme retrograde, comme ringard, nous devons alors nous cacher. Si tant est-il que nous sommes faits pour être la lumière, est-ce que nous devons alors être mis sous le lit alors que notre rôle est justement d'éclairer ce monde en manque d'amour. Non, frères et sœurs, le Seigneur nous l'a subi. Donc il faut que nous soyons nous aussi prêts à rendre compte de l'espérance qui est à nous, à rendre témoignage devant le monde. Parce qu'en définitive, comme le dit Abba Kouk, c'est par notre fidélité que nous aurons la vie. C'est par notre persévérance. Notre fidélité au milieu des épreuves nous votera d'être nous aussi considérés par le Christ, par la fin des temps comme des justes. « Oui, celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Aujourd'hui, malheureusement, dans notre monde, beaucoup de chrétiens, pour parler de chrétiens catholiques, lorsqu'il y a parfois un débat, non pas seulement sur la religion, mais aussi sur la foi de façon générale et sur le Christ, se taisent, non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce que bien souvent, ils ont honte, ils ont honte de leur foi. Et à cela, le Seigneur dit aujourd'hui, « Si vous avez honte de moi devant les hommes, moi aussi je pourrais avoir honte de vous. » Nous avons donc, frères et sœurs, à persévérer, à être toujours fidèles à cette parole qui est esprit et qui est vie, pour que le monde entier sache par notre façon de vivre, bien au lieu des épreuves, que nous sommes vraiment ceux que le Seigneur a choisis, ceux qui ont accepté de répondre oui à la paix du Seigneur, pour être dans ce monde, celle de la terre et lumière du monde. Louez-toi Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. 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 C'est parti. 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 Gloire dans les siècles, les siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière dont avons reçu du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit senti-t-il, que ton règne vienne, que ta frontière soit faite sur la terre comme ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous de votre france, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont confoncés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mère et libre, on nous parle. Aidez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette vieilloureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire qui appartient, le règne, la puissance et la gloire, aux cieux, aux cieux. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amouros de te revenir par nous ce matin. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais l'affaire de ton église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix, et comme la vérité parfaite, tu as divisé règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre signe. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501